Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de Asfiyah.org, une jeunesse qui s'est investie dans la propagation des enseignements de Maudo en utilisant les nouvelles technologies. Nous apprécions vraiment le travail qu'ils sont en train de faire. Je me présente comme Maharib Bey, le responsable de la série de communication du Dairetour Moustachidine, Moustachidati. Monsieur Mbaye, pouvez-vous de façon très près revenir sur le contenu de la création de l'organisation Dairetour Moustachidine ou Moustachidati? Merci pour le contexte de création du mouvement. Vous savez, c'est un mouvement qui a été jeté dans les fonds de bâtissement dans les années 70. Plus précisément, en 1978. Vous savez, 78, c'est dix ans après 1968. qui parle de 1968, parle de mai 68, qui coïncide avec la révolte juvénile qui est partie de l'université. La décennie 68 a été très riche en événements. Sur le plan politique, il y avait une crise qui a abouti au multipartisme. Sur le plan économique aussi, il y avait une crise économique qui a donné naissance à des politiques d'ajustement structurels qui malheureusement n'ont pas connu les résultats escomptés. Sur le plan social, donc, la révolte, la crise était générale et généralisée. Donc, une décennie de révolte qui a poussé le guide spirituel, Srincha Ahmed Tidjansi, lors d'une conférence qu'il a animée à Kyrgyumb, à inviter la jeunesse à faire preuve de responsabilité. Il a lancé ce message que je cite. Il disait que 1968 et 1978, c'est dix ans de révolte. Donc, après dix ans de révolte, il a invité la jeunesse à faire preuve de responsabilité pendant la décennie suivante. Et ce message n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd parce qu'au sorti de cette conférence, Srin Moussa Fassi, qui était à la tête du mouvement, a aussitôt pris son bâton de pèlerin pour essayer d'organiser le mouvement Moussa Chidine à travers toutes les régions du Sénégal. Et avant cette conférence, en 1973 déjà, il y avait une jeunesse du mouvement parce qu'il y avait un, mais au niveau familial. Déjà, il y avait un groupe de jeunes qui se sont organisés en daire de petits-fils dans la cour même du Khalif Sérine à Babakarsi. Mais à partir de 1979, Srin Moussa Fassi a commencé à sortir le mouvement du microcosme familial pour l'implanter à travers le Sénégal. En quittant Thibawen, donc, son premier point de chute fut le quartier d'Erklé. D'Erklé, où l'a accueilli M. Maurice Fahl, qui était un fidèle disciple de Srin Chiameti d'Annecy. C'est sa maison qui a servi de quartier général à Srin Moussa Fassi et à ses premiers disciples, les fondateurs du mouvement Moussa Chidine. Vous avez depuis fait votre petit bonheur de chez M. Maurice, je puis parler ainsi. Si vous aviez des enseignements à tirer, quels seraient les principaux enseignements ? Voilà, les enseignements, c'est que c'est la démarche, la stratégie que Srin Moussa Fassi a utilisée pour vraiment organiser son daire. D'abord, de 1980 à 1985, toutes les régions du Sénégal ont reçu sa visite et étaient organisées en coordination. Dans chaque région, il y avait une coordination Moussa Chidine en cinq ans. En 1985, vous vous rappelez de la première ziara de Tamkharit, qui était placée sous le signe Fahim Boussy-Yopal. Et là, il a adopté une stratégie du professeur Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'il préparait une conquête pour l'expansion de l'islam, il a envoyé des jeunes qui partaient en éclaireur pour faire une prospection, pour lui verbaliser la voie. C'est le cas de Moussa Boussard Ibn Omer. Vous voyez, donc, Srin Moussa Fassi avait éparpillé des jeunes à travers les régions du Sénégal. Ce sont ces jeunes-là qui sont revenus avec les coordonnations pour célébrer la première ziara de Tamkharit en 1985. Donc, sa stratégie d'implantation était vraiment extraordinaire. Maintenant, ce qui importe le plus, c'est la mission qu'il a assignée au mouvement. C'est un mouvement que je peux présenter comme une réalité mystique. Le mouvement Moussa Archidine, c'est une réalité mystique. Dans la mesure où Srin Cheikh même se demande, Srin Babakarshi, a-t-il tort de dédier ce mouvement à la mémoire des gens de la caverne ? Vous verrez dans le Coran une surate qui s'appelle Suratoukhafi, que Dieu a consacrée aux jeunes, à cette jeunesse qui a voulu faire une rupture par rapport à ce qui s'est passé dans leur société pour aller se réfugier dans une caverne. Donc, Srin Babakarshi a voulu établir comme choisir pour parrain au Moussa Archidine, ces jeunes de la mémoire de la caverne. Srin Cheikh le dit, Vous voyez, donc, d'où la réalité mystique. Ensuite, c'est une voie sunnite. Une voie sunnite dans la mesure où les enseignements du mouvement recoupent, recoupent, sont inspirés même, je peux dire, de la sunna du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun enseignement qui peut sortir de la sunna et qui parle de la sunna, parle du Coran. Vous voyez, donc, les enseignements, la formation. Et c'est le prophète qui disait que Dieu envoie dans chaque millénaire quelqu'un qui vient pour lui rénover sa religion. Srin Moussa Fah s'est inscrit dans cette dynamique de rénovation des principes de l'islam. C'est aussi une ligue scientifique et culturelle, le mouvement Moussa Archidine. Parce que Srin Moussa Fah a fait de l'éducation et de la formation l'étendard de sa lutte contre l'ignorance. D'où, je peux citer dans ce programme les universités du Ramadan. Et avant, les universités du Ramadan passées en 1995. Et bien avant, Srin Moussa Fah a initié des cours de formation. Parce qu'il avait ses premiers adeptes, c'était des universitaires qui ne savaient même pas déchiffrer le message coranique. Le Coran, qui ne parvenait pas à lire le Coran et à comprendre le message. Donc, il les a façonnés de telle sorte que ces universitaires, qui s'inspiraient toujours du livre de Mao, s'inspirent maintenant du théistique de Moldo. Vous voyez, ces jeunes qui étaient très influencés par la pensée de Mao, sont finis par être des adeptes de Moldo. Là, c'est une réussite. Donc, sur le plan scientifique, quand il a 10 ans plus de... parce que de 70, de 80 à 95, 15 ans donc, il a initié les jeunes, il les a alphabétisés en arabe, il leur a enseigné le Coran. Donc, après cette étape élémentaire et moyenne, il est passé à l'étape supérieure en initiant les universités du Ramadan, qui se veut une tribune pour un diagnostic des mots dont souffre la société sénégalaise afin d'en proposer des perspectives de solution. L'université du Ramadan est devenue maintenant une institution. Vous savez, vous avez même entendu le professeur Ibadair Tiam qui citait cette initiative pendant le symposium qui a été organisé tout récemment par la Zawiyah Tijan. Donc, c'est une lutte scientifique et culturelle. Donc, à travers l'université, son objectif, c'était de détruire cette barrière psychologique qui existait entre l'école occidentale et l'école de Sédina Mohamed. Il a donc réussi à fusionner les deux écoles. Le mouvement Moustachidine, c'est aussi une pensée sociale. Vous savez, l'islam accorde une place importante à la dimension sociale. Raison pour laquelle, dans les piliers, les piliers de l'islam, après la shahada, après l'aqami salat, qu'est-ce qui vient ? La zakat. Vous voyez, comme un pilier fondamental de l'islam. Pour perpétuer cet enseignement, cette dimension sociale, Sérine Moustafa a donné une place importante aux actions sociales. La visite des mosquées pendant les périodes, les événements du culte, les fêtes religieuses, corité, tabaski, pour faire des investissements, les cimetières, les investissements humains, pendant des cimetières, régulièrement. Seulement, il le faisait sans bruit ni trompette. Vous voyez, de manière, il a toujours dit que non, je privilégie la discrétion. Je préfère que ce soit des actions de manière discrète. Vous voyez, quand Dieu nous dit la meilleure des mondes, c'est celle que vous donnez par la meilleure droite sans que la meilleure gauche ne s'en rende compte. La pensée sociale, c'est les moutons que l'on distribue aux nécessiteurs. La pensée sociale, c'est les billets de mecs qu'ils distribuent à des personnes pour qu'ils effectuent le pèlerinage à la Mecque. La pensée sociale, c'est les dons de sang. La pensée sociale, c'est les activités de reboisement qu'organise le mouvement Moussarchidine. Une pensée sociale, mais aussi une compagnie économique. Une compagnie économique, c'est quoi ? Le mouvement Moussarchidine a réussi à faire des hadiths et de faire à la fin de la vie car tu ne t'as toujours et à la fin de la vie car tu ne t'as toujours à la fin de la vie Sous-titrage ST' 501